Plutôt désabusés, les salariés d'à nouveau. Après un ultime comité central d'entreprise mardi et un dernier CE ce matin, le coup près est tombé. Il y aura bien 95 licenciements sur le site bréviste. Un plan de sauvegarde de l'emploi et des négociations menées au pas de charge en un peu plus de deux mois. Seules avancées obtenues par les syndicats, l'augmentation de la durée et de la rémunération du congé de reclassement. Pas de quoi sauter au plafond. L'ambiance est morose mais je pense que malheureusement les salariés, vu la répétition des plans sociaux, 2011, 2015, 2018, ils sont un peu fatalistes et démoralisés par rapport à ça. Paradoxe, il y a actuellement du travail à tous les étages de l'entreprise. Un sacré gâchis selon les syndicats qui parlent d'une décision purement financière et s'inquiètent pour l'avenir du site. Moi je faisais partie des intérimaires qui étaient là au début, qui étaient embauchés il y a 10 ans. Il y avait quasiment 600 personnes dans l'entreprise, c'était super. Et là j'ai vu l'entreprise disparaître petit à petit par des choix de direction et pas par la qualité du travail. Chaque fois les clients sont contents de nous mais des choix de direction nous mettent dans le mur à chaque fois. Contacté, la direction a refusé de s'exprimer. Les premières lettres de licenciement devraient arriver le 9 octobre. A terme, il ne restera plus que 79 salariés sur le site Bréviste.